Il y a beaucoup de choses qui se font maintenant sur les interfaces client. Les clients ont des outils qui commencent à être sexy, jolis, simples, parfois plus complexes, qui permettent de répondre à pas mal de leurs besoins. On a des outils qui permettent d'intégrer ce processus client avec la pré-comptat, la compta, l'aléas fiscale, etc. Mais on sent dans la facturation électronique qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde qui s'est plongé dans la gestion de la donnée qui va découler de toute cette masse qu'on va récolter. Et ça, pour le coup, des questions de ciblage, ça peut être hyper intéressant de cibler dans le pôle de données data que le cabinet détient, de pouvoir dire, tiens, parmi mes clients, telle catégorie de mes clients peuvent avoir ce type de besoin et donc moi, ça me permet d'orienter mes travaux vers ce pôle de clients précisément. Tout le monde parle de la facture électronique. De toute manière, c'est une évolution qui arrive. C'est censé nous simplifier la vie. Moi, je le vois comme un positif. Nos métiers vont changer, vont peut-être s'orienter sur du conseil ou autre. Donc, en fait, il faut foncer. Il ne faut pas avoir peur, justement, de l'évolution, de l'innovation. C'est quelque chose de positif pour notre métier. En termes d'innovation, naturellement, on retrouve beaucoup d'outils tels que des plateformes de gestion qui englobent l'ensemble des flux de nos clients. Et la question va se poser à l'avenir, notamment au regard de la mise en place de la facturation électronique sur comment on accompagne nos clients. Donc, quels sont les outils qui seront disponibles pour accompagner nos clients dans le cadre de la stratégie cabinet ? La gestion des datas, l'accompagnement, le conseil et surtout le positionnement des collaborateurs et de leur évolution métier.